Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du Vabsentel qui est en BR 9.3 chez les français, je vous montre un petit peu dans l'arbre technologique français, il est ici le coco donc 9.3 c'est une DCA qui va se trouver entre l'AMX 30 DCA en 8.3 et le Roland 1 en 10.0. Donc là dedans vous avez 12 missiles Mistral que vous pouvez recharger sur un point de capture capturé par les alliés, vous avez une très bonne rapidité évidemment c'est un Vab alors faiblement blindé c'est une DCA, son boulot c'est de rester à l'arrière et de planter du missile Mistral dans les fesses de vos ennemis, que ce soit de l'hélicoptère, du bombardier ou du chasseur, attention le missile Mistral peut se faire démystifier par les leurs ennemis, chasseurs, hélicos, tout ce que vous voulez, dès que ça leurre un petit peu, le Mistral est dans les choux donc faites très attention en ce qui concerne ces Mistral. Donc l'avantage du Vab c'est qu'il est très mobile évidemment, il est faiblement blindé mais il peut quand même encaisser de temps en temps quelques projections d'artillerie, de la Doucette, etc etc. Par contre bon dans le CBR 9.3 à 10.3 si quelqu'un vous tape dedans en général c'est du one shot sauf s'il vous transperce, s'il vous overpeint comme on dit dans les parties vides du véhicule. Au niveau de l'armement il n'y a que du missile Mistral donc anti-aérien, il n'y a pas de Mistraïeuse Doucette ou quoi que ce soit donc vous n'avez que vos missiles anti-aériens sur ce Vab Santal. Le missile Mistral est extrêmement efficace à courte distance genre 3-4 km au delà c'est un petit peu plus compliqué donc faites gaffe. Sur ce Vab Santal vous avez aussi les grenades fumigènes extrêmement importantes pour vous planquer, le soutien d'artillerie et vous avez la vision thermique si vous voulez utiliser, moi en général je n'utilise pas trop puisqu'avec le radar vous voyez à peu près où se trouvent vos ennemis mais bon vous pouvez utiliser la thermique vous allez voir un petit peu mieux les véhicules aériens dans le ciel avec avec ce gizmo là. Un truc aussi intéressant c'est que vous avez aussi les optiques de spotting vous êtes un roco donc une reconnaissance légère vous pouvez reconnaître les ennemis donc une fois que vous les avez pingé sur la carte s'ils se font détruire vous allez récupérer des points donc comme je vous disais au niveau du blindage il y a Wallou il y a absolument rien du tout c'est un véhicule Vab si on vous tape ici de face en général c'est le one shot donc membre d'équipage plus ce missile derrière égal gros boum boum. Allez on va partir en batterie réaliste avec ce Vab Santal et je vais vous montrer un petit peu de quoi il est capable. Alors on va sur Seversk 13 c'est une domination alors on va se placer qu'est ce qu'on a à gauche ou à droite à droite ou à gauche les aériens vont arriver de là donc je pense qu'on va se planter sur la gauche pour avoir on va dire une meilleur visuel sur l'arrivée des aériens là il y a un petit peu trop de bâtiments de ce côté là donc voici le Santal alors n'oubliez pas de vous planquer les gars c'est très très important de vous planquer derrière un petit monticule donc là apparemment le spawn est protégé et on va attendre tranquillement les chasseurs les hélicos etc etc et faire un maximum de points avec ce Vab Santal alors quand vous n'avez plus de missile vous pouvez récupérer du missile sur Alpha Bravo ou Charlie une fois que c'est capturé par les alliés donc en face on a les américains les allemands les chinois et les suédois c'est une grosse partie il y a beaucoup de monde on va balancer l'artillerie ici l'artillerie a une portée assez impressionnante sur le Santal vous voyez c'est intéressant de le noter ça y est on a un lock lock radar les mecs donc vous voyez là bas 3 km 3 km 2 c'est je pense un hélico ouais c'est un hélico on va balancer l'artillerie ici donc il m'a vu il s'est carapaté le coco ok on a un contact contact loin ok cette fois ci c'est un chasseur 5 km 6 c'est parti ok avion détruit c'est un alpha jet première victime on a toujours un hélicoptère de combat qui se planque quelque part on a toujours un hélico ennemi 8 km c'est un chasseur c'est parti c'est parti Détruit, c'était un sabbe, nickel. Donc si vous ne vous sentez pas super à l'aise en char, et que vous voulez quand même grinder votre arbre entré au BR, vous pouvez sortir ce type d'unité anti-aérienne. En plus, vous allez aider vos collègues. C'est très important d'avoir de très bonnes décès à ce BR. On a un chasseur à piston. On va essayer de le péter. Détruit. Lui, il voulait se taper mon MI4. Donc on a fait trois petits kills tranquilles. Bon, on n'a plus de team. On n'a vraiment plus de team, mais ce n'est pas grave. On peut en continuer à faire des points. Malheureusement, lui. J'ai un hélicoptère là-bas. Ok, lui, il va tomber. Lui aussi. Non, il a réussi à le démystifier. Hélicoptère abattu. On a un autre hélicoptère. Évidemment, comme je vous dis, je suis le dernier avec un collègue. Alors, cette fois-ci, on va sur Sable du Sinaï. Donc, en plus, l'avantage du Santal, c'est que c'est un VAB. Donc, très, très grosse mobilité. Vous pouvez vous placer là où vous voulez très rapidement. Certaines des CA de cette puissance ont un petit peu de mal à se bouger, donc à être rapides. Alors là, normalement, ça va le faire. Parce qu'on est dans le désert, déjà. Et puis, en plus, on a le ciel très ouvert. Ok, on en a un là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un hélico. C'était un 1024 cette fois-ci. Ok. Premier kill dans cette partie. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est un chasseur, les gars. On va attendre qu'il se rapproche. Seiborne. Trois bornes. C'est parti. Il m'a eu. Il a réussi à me démystifier. Ce n'est pas grave. On va ressortir un centale. Il a réussi à me flair. Il joue bien, son chasseur. On l'a eu cette fois-ci. On a un mystère. On a combien là ? On a deux petits kills. Malheureusement, on s'est fait taper par le A4. Il a très très bien joué son chasseur d'attaque au sol. Bon, là, on a du gazier, là, qui... Voilà. Ouais, bon. Là, c'est fini. On n'a plus personne. Allez, c'est reparti, mon Kiki. On va essayer de se faire carrément une troisième petite partie. En croisant les doigts, en croisant les doigts, d'avoir une bonne team qui puisse nous supporter. Donc, vous avez vu, il y a certains chasseurs qui peuvent vraiment utiliser efficacement les leurs. Donc, les bons joueurs vont essayer de démystifier vos missiles anti-aériens. Donc, à vous d'être rusés, de les balancer au bon moment, afin de surprendre l'adversaire, évidemment. Alors, on va reconnaître. Ce serait déjà pas mal de faire des petits trocots. Il y a du monde là-bas. On va en repérer un max. Voilà, tout ça s'est repéré. On va se planquer, maintenant. Je pense qu'on va rester là. On en a un là-bas. Il y en a plusieurs. Ah, il me voit, lui. Lui, il me voit. Donc, on va se carapater, les gars. Je sais pas ce que c'est. C'est un chasseur. Lui, il est HS. Chasseur à hélice. C'est pour cela que le contact n'était pas très très fort. Mais bon, il va tomber de toute façon. C'est un IL-10. Qui peut se poser sur les plans d'eau. Attention, l'alouette. Tu vas te faire détruire. J'ai l'impression qu'il y a de la ZSU en face. Ouais, il est en train de se faire tirer dessus, le mec. Ok, contact. Contact radar. J'ai l'impression que c'est aussi un chasseur à hélice qui arrive. Soit un drone, soit un chasseur à hélice. Par contre, là, j'ai très mal tiré. Là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Là, il a été touché, le mec. Il va tomber, il va tomber. Ouais, il tombe. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. On en a un là-bas. C'est un hélico. Let's go. Détruit. Mi-24A. Ça commence à faire beaucoup. Ça, c'est des joueurs qui ne rentrent plus. Parce que c'est bien trop cher de sortir un hélico à un chasseur. Ça, c'est à nous. On va laisser tranquille. Et il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Bon, cette fois-ci, on a gagné la partie. Ça, c'est sympa. Et en plus, j'ai récupéré tous les modules de mon VAB Santel. Alors, le VAB Santel, à son BR 9.3, 10.3, il fait le taf. Il n'y a pas de problème. Le missile est efficace. Bon, il n'est pas invincible. Vous pouvez, comme vous avez vu, vous faire démystifier par les leurs ennemis. Donc, que ce soit chasseur ou hélicoptère. Mais il a une très bonne mobilité. Son gros avantage, c'est que sa mobilité va vous permettre de vous placer très rapidement sur les cartes. Et puis, bon, vous balancez du missile SAM dans le cucul des aériens ennemis. Et vous faites des points et vous supportez votre équipe. En tout cas, voilà en ce qui concerne ce formidable VAB Santel Doran 6 français BR 9.3. J'espère que cette vidéo va vous donner un petit peu plus d'informations sur cette unité que peut-être vous n'avez pas encore. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve, comme d'habitude, soit sur Twitch, soit sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501